Musique Départ pour notre quatrième étape dans le célèbre parc national de Yellowstone. Sur la route, nous suivons un rassemblement d'anciens du Vietnam en Harley-Davidson. Le premier soir, nous pêchons sur la Yellowstone River, en dehors du parc. C'est une nouveauté au programme du séjour. Le décor est sympa, mais nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Nous observons toutefois deux gobbages de très grosses truites et, dans notre équipe, une casse mémorable aura lieu. Nous comptons bien renouveler l'expérience lors des prochains voyages en espérant avoir un de plus de réussite. Musique La découverte du parc national de Yellowstone et de sa faune est le final éblouissant de notre voyage dans l'Ouest américain. Les pêcheurs sont subjugués et essayent de saisir toutes les images de cette nature préservée, telles qu'elles devaient être, aux origines. Le spectacle des grands croupos de bisons sur les hautes plaines nous renvoie à nos rêves d'enfants et aux histoires de cow-boys et d'indiens. Aujourd'hui, c'est Rando Pêche. Nous avons une grosse heure de marche pour atteindre le premier plateau d'altitude sur lequel s'écoule, lentement, un méandre, slug et cri, littéralement, le ruisseau des maritages. Nous verrons bien en arrivant, mais si d'autres pêcheurs nous ont précédés, il ne faudra poursuivre la marche avec une demi-heure supplémentaire pour arriver au second mido, souvent plus tranquille. Il n'en sera rien. Personne à l'horizon. La rivière est pour nous seuls. Par contre, le niveau d'eau est vraiment très bas. Tant pis, il faut en profiter. Les truites cutthrout, une espèce endémique à la robe cuivre, sont en place. Au vu du comportement des poissons, nous comprenons rapidement que l'activité se concentre essentiellement sur les larves émergentes. Il est encore trop tôt pour passer en sèche. Nous accrochons alors de petites nymphes avec micro-billes sur nos lignes pour pêcher à vue. Voici l'occasion pour mes pêcheurs de me faire voir leur progrès dans cette technique. Yannick, jeune retraité, nous démontre qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il capture ses premières truites en nymphes à vue de sa carrière de moucheur et se demande pourquoi il n'a pas tenté cela avant. Malgré de fort belles captures, nous sommes quelque peu déçus par le faible combat des cutthroutes. Cela est dû au niveau d'eau et à sa température. Nous décidons de redescendre plus tôt que prévu pour les laisser tranquilles, d'autant que l'activité des poissons diminue. De retour au camp, j'informerai Stéphane et la seconde équipe ne montera pas, préférant rechercher d'autres spots avec des poissons plus en forme. Nous faisons le coup du soir sur la zone aval de Slough Creek à proximité de la voiture. Grâce à plusieurs petits affluents, il y a un peu plus d'eau qu'en amont, mais l'activité n'est pas aussi intense que les années précédentes. Nous ferons malgré tout quelques beaux poissons, dont une superbe cut aux couleurs chatoyantes qui suffiront à conclure une bien belle journée dans le parc de Yellowstone. sur la zone d'oeuvres. C'est un peu plus d'oeuvres. sur la zone d'oeuvres. C'est un peu plus d'oeuvres. sur la zone d'oeuvres. C'est un peu plus d'oeuvres. C'est un peu plus d'oeuvres. C'est un peu plus d'oeuvres. Le jour suivant, nous montons sur la Soda Battle Creek. Cette petite rivière possède une densité de truites cutthroat extraordinaire. Mais, étant très facile d'accès, elle est toujours très fréquentée par les pêcheurs à la mouche. Heureusement, les moucheurs américains étant des gentlemen, la cohabitation au bord de l'eau est courtoise. Et de toute façon, il y a tellement de truites que tout le monde aura sa chance. de l'eau et de toute façon, c'est krypé. La soda est digne de sa réputation. Lorsque l'éclosion se met en place, les truites rentrent en activité et cela peut durer presque toute la journée. C'est un truc incroyable. Tous mes pêcheurs se gavent littéralement et prennent des truites tant et plus durant cette journée mémorable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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